Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. La peinture au temps des Romains, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de peinture romaine, mais j'aurais pu dire plus spécifiquement de peinture à l'Antiquité. Et si ce n'est pas encore fait, en tout cas je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et puis en activant la cloche. Parce que vous recevrez chaque vendredi à 13h une vidéo sur le sujet de la peinture. Je me présente, je m'appelle Philippe du site Chains Inspire et je partage ma passion de la peinture chaque semaine sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je pense que vous pourrez apprendre pas mal de choses sur la peinture en général. Alors comme je vous disais, on va voir ce sujet qui est la peinture au temps des Romains. Et pour parler de ce sujet, il faut d'abord se pencher sur les origines et les influences de la peinture romaine. Vous allez voir qu'en fait, la peinture au temps des Romains a énormément évolué et qu'elle avait aussi une fonction sociale. En tout cas, c'est ce qu'on va commencer à voir dans les origines de la peinture romaine et ses influences. Au niveau des influences romaines, on peut remarquer qu'ils s'inspirent très largement des thématiques grecques. Bien sûr, cela va évoluer au cours des âges. On parle par exemple d'art gallo-romain. Il existe d'autres styles d'art qui vont se développer à l'époque romaine. On peut remarquer aussi qu'ils ont subi une influence de type égyptienne au niveau des techniques, mais on y reviendra. Ce qu'il faut retenir en tout cas au niveau de la fonction de l'art, c'est que celui-ci à l'époque a une fonction de type social. Il permet notamment d'aider des maisons et des villas notamment assez tristes avec des peintures chatoyantes. On peut aussi remarquer que la peinture sert de publicité au niveau des fast-foods de l'époque. On appelle à l'époque les fast-foods des thermopolyums et ces derniers sont recouverts de fresques, invitant à venir manger ou goûter un repas. Et on peut supposer qu'en tout cas la nourriture était meilleure qu'au McDonald's. Enfin, je souhaite pour eux ! A l'époque, les Romains n'utilisent que très peu l'huile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils l'utilisent principalement pour des décors mineurs. En plus, l'huile n'est pas facile à utiliser. Et pour eux, l'huile est avant tout utile comme vernis. Alors, pourquoi cela ? Et bien tout simplement parce qu'à l'époque, les toiles n'existent pas. Il faut bien comprendre que les toiles ne se développeront qu'avec l'arrivée des métiers à tisser au XVe siècle. Et que de plus, la formule de la peinture à l'huile sera nettement améliorée, notamment par le peintre Vanek avec la jonction de résine. Donc à l'époque, on peint principalement sur des murs. Et c'est ce qui a donné ces magnifiques fresques murales qu'on peut voir aujourd'hui dans les musées. Alors, au niveau de ces fresques, il faut comprendre qu'il existe deux techniques. Bien évidemment, on va les évoquer dans le chapitre suivant. Concernant les fresques, les Romains utilisent deux techniques principales, même si on en reconnaîtra d'autres par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la première technique, celle-ci est très largement inspirée des Égyptiens. Elle consiste en quoi ? Tout simplement, poser des pigments sur un mur à sec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, on pose de la chaux avec un mélange de sable, de marbre ou de gravat. Et puis, on attend que ça sèche. Et par la suite, on pose les pigments avec un liant. Quel type de liant ? Eh bien, tout simplement, soit de l'œuf, soit tout simplement de la colle. Alors, bien évidemment, il n'existe pas que cette technique-là parce qu'elle pose un gros problème, c'est la conservation. La peinture en tant que telle ne va pas durer dans le temps et petit à petit, elle va avoir tendance à disparaître. On utilise donc une autre technique qui, elle, date du 5e siècle avant notre ère vu qu'on a retrouvé notamment des fresques peintes de cette manière-là dans les tombes de Pashtum qui se situent dans le sud de l'Italie. Et cette technique-là consiste tout simplement à utiliser du pigment, sur un mur qui n'est pas encore sec. Ça veut dire qu'on mouille la chaux, on attend que la chaux ne soit pas encore sec et on pose directement le pigment sans liant sur la chaux en tant que telle. Ça veut dire que, du coup, une réaction chimique va se créer et que, du coup, cette peinture-là va tenir beaucoup plus longuement vu que le pigment va s'incruster dans le mur. Elle est privilégiée parce qu'elle est plus tenace et permet donc aux fresques de durer plus longtemps. Et c'est donc la technique qu'ils vont privilégier, en tout cas pour les murs. Mais me direz-vous, comment les Romains se faisaient tirer le portrait ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant où on va évoquer les portraits de Fayoum. Alors, pourquoi parler des portraits de Fayoum ? Parce que, tout simplement, il s'en a réalisme saisissant et qu'ils ont été faits à partir de deux techniques différentes que je n'ai pas encore citées dans cette vidéo. Alors, avant de vous parler de ça, on va parler tout d'abord de la fonction sociale des portraits de Fayoum. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, où l'Égypte n'était pas encore occupée par les Romains, les Égyptiens avaient coutume de peindre des masques mortuaires. Bien évidemment, le style a évolué avec l'occupation romaine et c'est ce qui a donné notamment les portraits de Fayoum qui, du vivant des personnes en question qui utilisaient ces portraits, généralement étaient exposés dans leur villa vu qu'on a retrouvé des traces de plâtre sur ces portraits. Généralement, ces portraits étaient réalisés sur des panneaux en bois enduits avec du gesso. Puis, ils étaient peints soit à la cire à chaud, soit à la cire à froid. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux techniques ? Eh bien, si on se réfère au mot encaustique, ça veut dire tout simplement faire brûler. Donc, on pourrait dire que la première et vraie technique de la cire encaustique, c'est quand on l'utilise à chaud. Alors, quelle est cette technique de la cire encaustique à chaud ? Eh bien, tout simplement, c'est le fait d'utiliser de la cire à chaud qu'on va mélanger avec des pigments et de la résine de damar. Bien entendu, cette technique n'est pas aisée à utiliser parce qu'il faut prévoir quelque chose pour chauffer en même temps que vous posez votre peinture. Et ce n'est pas toujours évident, notamment à l'époque antique. Alors, on a aussi utilisé une autre technique qui a été également utilisée pour les fresques romaines vu qu'on en a retrouvé à Pompéi, qui est la technique de la cire à froid. J'y reviendrai par la suite. Sachez en tout cas que pour pouvoir créer cette technique, généralement, on utilisait encore de la cire d'abeille, bien évidemment, mais qu'on y rajoutait cette fois, en fait, un solvant qui était l'essence de térébenthine. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos prochainement sur ma chaîne. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme toujours, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez télécharger le guide gratuit du peintre débutant sur mon site web ou encore lire l'article que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Pourquoi j'ai choisi l'huile à l'eau ? » Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501